Peut-être aurez-vous entendu en filigrane une thématique particulièrement chère au cœur de Julien, c'est l'Alliance. Et donc, il m'a en quelque sorte passé commande pour un texte concernant l'Alliance, mais il ignorait que lorsque c'est le dimanche qui précède mes vacances, en général je fais l'inverse de ce qu'on me demande. Donc je vais quand même parler de l'Alliance, mais d'un texte où ça se passe mal pour l'Alliance. L'Alliance dans ses mauvais jours, en quelque sorte. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, et c'est à partir du verset 18. Le peuple hébreu est sorti d'Egypte, cette terre de servitude. Il est dans le désert et Moïse s'est rendu vers le mont Sinaï, où il reçoit de nombreuses instructions, de nombreuses paroles. Et voici où nous en sommes au moment de la narration, au chapitre 31, à partir du verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Jusque-là, tout va bien. Mais le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Défaites les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » « Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. » Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis il dire « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel, dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel, dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? » « Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir ? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. » « Reviens, reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Pour l'heure, frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants « Louanges et prières » et de poursuivre le chant du Tédeum, le cantique 69, aux strophes 7, 9 et 10. Levons-nous pour chanter Dieu. L'Éternel regretta le malheur et de poursuivre le chant. L'Éternel regretta le malheur et de poursuivre le chant. L'Éternel regretta le malheur Sous-titrage MFP. 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 Nous l'avons découvert dans ce livre que nous appelons la Bible, un livre où tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Sous-titrage MFP. ... 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